C'est un nouveau-né de sexe masculin abandonné qui a été retrouvé mort à Colomasoloprimo, secteur Rai, dans la commune de Ratoman. La découverte a eu lieu très tôt sur lundi 6 mars 2023 par des citoyens de la localité. Le bébé sans vie a été retrouvé entre une maison habitée et une baraque qui forme un couloir. Aussitôt informé, la police judiciaire basée à Capourouraï a effectué le déplacement pour aller faire le constat. Le chef de la délégation de la police judiciaire a déclaré que des investigations sont déjà ouvertes pour retrouver celui ou celle qui est l'auteur de ce tact. Ce matin, on a reçu un appel téléphonique du chef de quartier nous informant de la découverte d'un nouveau-né abandonné dans les circonstances ici, comme vous le constatez. Donc, ensuite, on a effectué le déplacement pour être là et faire le constat. Donc, on a constaté qu'il y a un nouveau-né qui n'est même pas encore lavé, qui a les traces de sang, qui aurait été abandonné ici par sa mort, malheureusement. On l'a trouvé, il n'était plus en vie. Donc, on a fait le nécessaire et on a ouvert une enquête. Nous sommes en train de mener des investigations par rapport à la situation. Bon, quand une enquête est ouverte, c'est l'aboutissement de l'enquête qui va donner la suite. Donc, pour le moment, il y a certaines choses qu'on ne peut pas déclarer publiquement. Ce qui est sûr, une enquête est ouverte par rapport à ça. C'est l'aboutissement de l'enquête qui pourra faire la conclusion. Pendant ce temps, aucune trace pour identifier la mère de son nouveau-né abandonné. La pratique d'abandon de bébé est devenue un phénomène récurrent chez plusieurs citoyens. Le président du conseil de quartier de Coloma Soloprimo a qualifié ce tact de criminel. Watakaba mise sur la sensibilisation des femmes pour, selon lui, éviter de telles pratiques. La police d'investigation nous a donné feu vert pour que nous puissions procéder à l'enterrement en un endroit que nous souhaiterons. On va exécuter, je vais ordonner à mon chef secteur de pouvoir enterrer le corps, soit dans le cimetière d'origine ou bien trouver un endroit propice ici pour pouvoir enterrer. En fait, les gens sont enclins à ça. Ils prennent des grossesses, ils n'arrivent pas à supporter. Et voilà, la conscientisation est là, mais quand même c'est un manque de civisme. Parce que si tu n'arrives pas à supporter l'enfant, si tu n'arrives pas à supporter le foetus que tu as mis au monde, tu peux le confier à une personne ou d'autre qui puisse sauvegarder sa vie au lieu de le jeter. Donc c'est presque un crime. C'est un crime parfait. Donc c'est ce que je peux dire. Mais on va continuer à sensibiliser les populations pour que vraiment dorénavant, les femmes surtout, pour que dès le 9 ans, les cas de grossesse, de surveiller de près les cas de grossesse, pour que nous puissions les détecter et que l'accouchement se fasse dans le monde, soit à la maison, soit à l'hôpital, en tout cas dans un centre hospitalier. Mais les doutes, il faut pouvoir lever le doute au niveau des femmes. Parce que celle-ci par exemple, celle-ci, celle-ci qui a fait ça ou celui qui l'a fait, c'est vraiment un criminel. Parce que c'est un gros bébé, il était tout à fait bien formé. Nous avons pris des images déjà. Après leur constat, la police judiciaire qui était sous les lieux de la découverte a donné autorisation aux autorités du quartier Coloma Soloprimo de procéder à l'enterrement du bébé abandonné.